Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avec la sa valentha qui a eu lieu hier, c'est l'occasion pour moi de faire un tag, le Valentine's Day Book Tag. Donc c'est parti ! Alors c'est un tag que j'ai principalement vu passer sur les chaînes anglophones, déjà en général il revient un peu tous les ans, et j'ai vu en plus que cette année il avait été repris par Aurore, qu'il avait repris... J'ai perdu le nom, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon d'où vient l'idée, voilà. Et donc c'est un tag en 8 questions qui va être sur le thème de l'amour, de la romance, voilà, de mes goûts. Et après un petit peu personnellement, enfin les questions ne sont pas du tout intrusives, donc voilà, ça ne me pose pas de soucis. Donc on commence tout de suite avec la première question. Première question, votre intrigue de base préférée pour une romance ? Alors romance déjà ce genre que je kiffe, j'adore, je surkiffe, voilà, quand je suis un peu en bad ou en panne livresque ou quoi que ce soit. Une bonne romance, qu'elle soit MM, historique, paranormale, voilà, c'est le truc pour moi qui passe toujours. Et c'est vrai que mon type de romance préféré, ça va être les romances compliquées, avec des personnages, voilà, qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas. Et mais qui par contre, on ne le sait pas au début, enfin on se doute qu'il y a quelque chose, mais qui ont un passif, mais lourd de chez lourd. Voilà, tous les deux, qu'elle est un passif familial ou quoi que ce soit énorme, que lui, il a eu ses soucis de son côté. C'est pareil, il se traîne des valises, mais il n'y a même plus des valises tellement c'est lourd. Et que les deux se rencontrent, voilà, qu'ils soient en mal-être tous les deux, qu'ils ne trouvent pas leur place, qu'ils ne soient pas bien et qu'ils se rencontrent. Et que ça matche, et que ça se fasse forcément petit à petit, et que cette découverte l'un de l'autre les fasse avancer dans leur cheminement, voilà, et qu'ils arrivent à passer sur des événements sur lesquels ils étaient un peu bloqués. Donc dans le genre, par exemple, on va avoir Archer's Voice, The Air, enfin voilà, vous voyez tous ces personnages hyper méga torturés ou qui ont vécu des trucs hyper méga durs. Eh ben ça, je kiffe totalement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon type de romance que j'ai kiffé à mort, voilà, qui me prend au trip et tout. J'adore, j'adore, j'adore totalement. Deuxième question, votre romance classique préférée ? Et là, ça a été super dur parce que romance classique, j'en lis quelques-unes, oui. Maintenant, il y a toujours un truc qui fait qu'elles ne sont pas classiques, voilà. Dans le sens où, en fait, c'est super dur, c'est vraiment super, super dur, surtout qu'avec les coups de cœur récents de l'année dernière ou quoi que ce soit, forcément, je vais penser à ceci. Mais non, en fait, il y a, quand vraiment je pense celles que j'ai lues il y a très longtemps et qui me marquent encore aujourd'hui et où je me souviens encore des prénoms des gens, ce qui est très rare chez moi et de leur histoire et du coup, voilà, tellement ça m'avait chamboulé, j'ai sorti, donc, Living Paradise de Simone Elkeles que j'ai lu pour la première fois il y a plus de 6 ans puisque c'était en 2010, si je me souviens bien, c'était dans les premiers livres VO que j'ai lu. En plus, c'est vraiment passé tout seul, voilà, Simone Elkeles pour commencer la VO, c'est juste top. Et je me souviens de cette histoire avec Caleb et Maggie et un accident et Caleb qui est envoyé en maison de redressement et Maggie qui est marquée qui a passé un an à l'hôpital et qui boite depuis, voilà, donc on est quand même dans du lourd, hein, c'est lié l'un à l'autre en plus, voilà. C'est quand même très très compliqué et des sentiments qui naissent entre les deux et c'est trop beau, mais en même temps c'est trop dur, voilà, puisque quand même, voilà, il est responsable de l'état dans lequel elle est et c'est super dur et j'ai totalement adoré et le fait de l'avoir là ressorti parce que j'ai quand même ressorti de loin, j'ai envie de me le refaire cette année et voilà, en plus Simone Elkeles, il y a des grandes marches, c'est écrit super gros, c'est super rapide à lire, je crois que même à l'époque je l'avais lu en 3 jours ce qui était, mais un... c'était énorme, voilà, vu mon niveau de lecture anglais à l'époque, c'était juste énorme de l'avoir lu aussi vite, donc voilà, une de mes romances chouchoutes à vie, Living Paradise. Question 3, votre romance doudou préférée ? Et là, c'est compliqué parce qu'il y a la romance doudou, vous savez, elle est toute mignonne, guimauveuse et compagnie, qu'on kiffe, qu'on ressort quand on est en bas, voilà, comme un doudou justement et il y a celle romance que j'ai tellement aimée que pour moi, j'y reviens toujours, c'est mon petit plaisir, voilà, donc c'est doudou dans ce sens-là, sachant que finalement, la deuxième, je l'ai plus tard dans mon top, donc j'ai repris la première, roman doudou par excellence, Anna and the French Kiss, donc tout comme Lola and the Boy Next Door et j'ai le troisième à lire qui est I love and the happily ever after, donc voilà, dans le genre, lecture doudou, mignonne, bon sentiment, petit cœur qui vole partout, petits oiseaux qui chantent, c'est juste trop bien, voilà, les couvertures en plus des paperback VO sont vraiment canon, voilà, j'ai encore la version française ici, c'est tout de suite vachement moins canon, ça donne vachement moins envie et je trouve ça dommage, voilà, on avait du très simple, très efficace là, mais autrement l'histoire qu'elle soit en français ou en anglais, j'ai tout fait tomber, elle est juste top, voilà, on a Anna qui débarque et puis cette petite relation, enfin je pense que tout le monde connaît ce livre, si vous ne connaissez pas et que vous voulez une lecture feel good, pleine de bons sentiments, de petits cœurs comme je vous dis, de petits oiseaux et tout le machin, c'est vraiment la super lecture à faire que je vous recommande vraiment et en anglais, c'est très accessible, voilà, pas autant que le Simone Alcoles, mais c'est quand même très très accessible, il n'y a rien d'hyper compliqué, voilà, et en plus c'est une romance là qui se passe en France, donc ça aide quand même pas mal à se repérer, voilà. Troisième question, votre romance triste préférée ? Sans grand suspense, celui-là en général il ressort dans dix mille tops, j'ai sorti Nos étoiles contraires de John Green, voilà, là c'est la version France Loisir que j'avais racheté comme ça, c'est triste, c'est triste parce que quand on commence le livre et qu'on découvre, donc Hazel et, je vais dire Artus, mais pas du tout, Hazel et Augustus, voilà, dès le début, on se dit, ah là là, ça va être compliqué, ça va être dur, voilà, et la première lecture c'est vrai qu'on la passe avec un, on a quand même le flip perpétuel de comment les choses vont tourner, bon, au filet en pleurant, hein, toujours, de toute façon ce livre a fait couler des flots et des flots de larmes chez tous ses lecteurs, et c'est vrai que quand on le relit après, on a beau connaître l'histoire, on a beau savoir ce qui va se passer, on pleure, tout comme quand on regarde le film, donc voilà, histoire triste, vraiment pour l'histoire, histoire, parce qu'il y a d'autres romances qui m'ont fait beaucoup pleurer, je pense j'ai failli sortir justement Nos Faces Cachées, qui vraiment m'a fait couler des flots de larmes, mais pour dix mille raisons différentes, que ce soit la relation Fearn-Ambrose ou que ce soit aussi ce qui arrive à Belay, voilà, donc voilà, celui-là étant vraiment axé 100% sur une histoire d'amour, c'est celui-là que j'ai sorti, j'aurais aussi éventuellement pu sortir Mille baisers pour un garçon que j'ai lu dernièrement, que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui m'a fait pleurer, le seul souci avec ce livre, c'est qu'en fait j'ai pas du tout aimé l'épilogue, le livre a été un flot d'émotions tout du long, et j'ai adoré, mais je croyais vraiment être à 1000% pour le coup de coeur, et l'épilogue m'a juste flinguée en fait, a enlevé un peu de magie de tout ce livre, donc voilà pourquoi j'ai choisi Nos Étoiles Contraires. Question 5, le genre auquel vous préférez que la romance se mélange ? Donc deux choix pour moi, le premier qui est juste évident, vu les lectures qu'il y a derrière, ça va être la romance New Adult, donc avec des personnages qui ne sont plus adolescents, donc on n'est pas, voilà, ce que je reproche un petit peu, ce qui me frustre, c'est pas ce que je reproche, c'est ce qui me frustre dans la romance Young Adult, c'est que c'est très très encadré, et on coupe très vite les situations, voilà, quand des fois on va être dans l'émotion d'un moment partagé, dès que ça prend trop d'importance, ou une tournure un peu plus justement adulte, et bien on nous coupe la scène, et moi ça, ça me frustre énormément, c'est l'avantage que j'ai avec les romances New Adult, c'est qu'on a des personnages en plus qui sont en totale découverte d'eux-mêmes, voilà, qui sont vraiment en cheminement vers l'adulte, et qui en général en plus ont une très belle évolution au fur et à mesure du livre, en général ce sont des personnages qu'on rencontre d'une certaine façon, et qui finissent totalement différents, qui évoluent vraiment du début à la fin, contrairement à des personnages adultes, où il y a une avancée en général, mais beaucoup moindre, et le deuxième genre c'est forcément la romance MM, qui est un kiff total d'émotions, à chaque fois c'est un flot d'émotions, je ne sais pas comment c'est possible d'arriver à me toucher comme ça à chaque fois autant, mais en général c'est toujours carton plein pour moi, pour ces deux genres, à moins vraiment le style soit pourri, mais autrement l'histoire foirée, mais autrement c'est vrai que c'est vraiment mes deux genres de romances de prédilection, même si j'aime beaucoup par derrière la romance historique, genre Jamie Clare, Outlander, c'est juste pas possible de ne pas les aimer, les romances paranormales, ce que je lisais énormément avant, maintenant qui me... pas qui me saoule, mais on va dire, ça reprend tellement les mêmes schémas perpétuels, et j'en ai lu tellement que pour l'instant je suis un peu en overdose, donc voilà, mes genres préférés MM et New Adult. Question 6, la romance que vous avez le moins aimé au monde, et alors là j'ai tout de suite trouvé, puisque c'est une des rares romances où j'ai adhéré, ni du début, ni du milieu, ni de la fin, tout était mauvais, mauvais, mauvais pour moi, et alors je pense que celui-là pourrait finir dans beaucoup de tops, Jamais 2, sans 3, d'Ève Langlais, à ce livre, et en plus j'ai le 2, parce que forcément ils avaient sorti les 2 premiers en même temps, donc je les avais pris, sachant qu'à l'époque j'étais très friande justement de romances paranormales, la couverture très l'oréale comme à chaque fois, ah mais alors ce livre ça a été juste une horreur, j'ai été jusqu'au bout, parce que déjà d'une il est pas long, il fait dans les... oh là là, puis en plus c'est encore écrit gros à l'époque, 250 pages, ouais à peu près, euh... ouais voilà, on nous résume bien derrière, l'amour avec un grand A, à 3, ça changeait, pourquoi pas, après tout voilà, deux mâles très viriles, une demoiselle en perdition un petit peu avec elle-même, voilà, il n'y avait pas de raison que ça le fasse pas, et quand j'ai commencé je me suis dit, c'est juste pas possible, le style de l'auteur est horrible, c'est-à-dire que l'écriture, c'est pas du James, mais c'est peut-être même encore pire, voilà, je sais, comment vous dire, en plus c'est d'un vulgaire, autant ça ne me dérange pas, dans certaines romances, que ce soit cru, ou le langage imagé, mais alors là, c'est de la vulgarité purement gratuite, voilà, euh... non justifiée, euh... avec une cruche phénoménale, qui est d'une vulgarité, mais juste sans nom, que ce soit dans son attitude, ou sa façon de parler, les mâles de notre histoire, on n'en parle même pas, ce sont des stéréotypes, enfin voilà, c'était tellement mauvais, que j'arrive même plus à me souvenir, euh... dans le fond, enfin, je sais qu'ils étaient hyper vulgaires, en parlant d'elle, euh... elle a été vulgaire, en règle générale, les situations, on n'en parle même pas, alors ça, ça a été un flop, de chez Flop, flopissime, de l'année dernière, ou de l'année d'avant, parce qu'en plus, je l'avais commencé avant, j'étais obligée de le mettre en pause, tellement ça ne passait pas, et euh... non, en fait, j'ai été jusqu'au bout, non, ça ne s'améliore pas, voire ça empire, donc non, alors ça c'est vraiment, c'est... pour moi c'est même pas de la romance, c'est euh... c'est tu te donnes un prétexte de romance, pour faire tout et n'importe quoi, et justifier, euh... des dialogues tout pourris, dignes de films X, et des situations qui... qui... qui sont pas du tout, du tout intéressantes, ni justifiées. Donc ça, c'était la cata niveau romance. Ensuite, mon couple de romance préféré, ah, il y en a beaucoup, 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 il y en a un qui sera finalement cité aussi, dans la question d'après, donc en fait, j'en ai retenu qu'un. Le couple de romance qui m'a fait baver, rêver, sur lequel j'ai spéculé, pendant X temps, X tomes, X années, d'anticipation en plus, c'est ça le pire, c'est d'anticipation. Visitez pas possible autrement, mais j'y ai reward avec... avec Queen, Queen Eblay. Alors, en français, qui nous donnait à l'époque, vif et je sais plus quoi, peut-être bien Bléloch aussi, qui l'avait laissé. Mais alors, ce tome-là, je l'avais précommandé dès qu'il avait été mis... Dès qu'il avait été annoncé sur Book Depository, en plus, l'avantage à l'époque, c'est qu'on avait des réductions quand on précommandait les livres, c'était minimum 10% en moins sur le prix du livre. Et Queen Eblay, j'avais tellement spéculé dessus depuis qu'on les avait rencontrés dans la confrérie de la dague noire. Alors, ça devait être, je ne sais pas, tome 4, 5, dans ces eaux-là. Eh mais, j'ai... Enfin, la relation, c'était tellement compliqué. Oh là là, mon Dieu ! En plus, ces deux meilleurs amis, mais on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Tout le monde l'attendait, ce tome-là, qu'elle décante le truc, j'y ai reward, parce que ce n'était juste pas possible. La tension qu'elle nous mettait depuis des années à raison d'un tome par an, vous voyez ? Ça a commencé dans le tome 5, 6. Ah ouais, dans ces eaux-là, il a fallu attendre quand même le 11 pour qu'elle nous décante le truc. Donc, vous imaginez, 5 ans ? Surtout que moi, je les avais pris. J'avais commencé la série en français, je l'ai continué en VO justement parce que je n'avais pas la patience d'attendre, mais après, c'était juste affreux. D'attendre les tomes arriver. En plus, les années avant, ils nous annonçaient de qui était le tome. Tout le monde attendait que ce soit Queen et Blais. Eh ben non, avant, on a eu, voilà, je ne sais même plus qui. Enfin, hyper méga frustré. Donc voilà, mon couple chouchou d'amour, mon couple de romance préféré qui m'a hantée des années et des années, ça a été le couple Queen Blais. Et pour finir, si je devais avoir un amoureux sorti d'un livre, qui serait-il ? Alors là, la question ne se pose pas puisqu'on parle. Voilà, je vous montre là aussi la belle version VO en hardback très grande. J'ai Rico Barron's. Comment choisir quelqu'un d'autre que Barron's ? Ce n'est juste pas possible. Voilà, je vous le disais avant, dans mon couple chouchou d'amour, il y avait aussi Mac et son couple Barron's. Voilà, parce que ce couple m'a fait passer par 10 000 émotions au fil des tomes de la série Fievre. Voilà, enfin, ce n'était juste pas possible. Celui-ci est en VO. Alors, j'avais commencé la série en français, mais on s'arrêtait au tome 4 et il fallait attendre, je crois, un an pour avoir ce tome 5. Donc voilà, comme il était sorti en VO avant, il est craqué. On ne peut pas laisser Mac et Jericho en vrac sans savoir comment ça se finit et ils m'ont fait passer par tellement d'émotions, surtout le tome 4. Voilà, pour ceux qui ont lu la série, le tome 4, il commençait hyper fort et il finissait, mais c'était une catastrophe sur quoi on nous laissait. Donc, c'était juste impossible que je ne me le procure pas à l'époque comme ça, bien que la lecture a été très compliquée parce que vous voyez, gros format, gros pavé, je crois que c'est 600 pages, ce n'est pas écrit spécialement gros. Il y a plein de moments où il n'y a pas de dialogue, mais voilà, j'ai kiffé, surkiffé et de toute façon, Barnes restera toujours mon MP de référence. Voilà, c'est lui, je pense que même si j'ai beaucoup d'autres coups de cœur, il ne pourra jamais être surpassé parce que voilà, depuis des années, il est insurpassable. Voilà pour la partie concernant les livres, on va passer tout de suite à la partie un petit peu plus perso avec des petites questions pour moi par derrière. Donc la première question, est-ce que j'ai un amoureux pour la Saint-Valentin ? Oui, comme tous les ans, toujours le même puisque je suis avec mon chéri depuis, 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 2003. Donc 13 ans et demi maintenant, ouais, bientôt 14 ans, donc voilà, on ne cherche pas, une équipe qui gagne, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, il a les sia aussi, voilà, mais on fait avec et on a deux magnifiques enfants donc tout se passe bien, voilà, j'ai mon chéri pour la Saint-Valentin. La deuxième question, quelles sont vos douceurs préférées pour la Saint-Valentin ? Pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour mon anniversaire, pour n'importe quand ? Le chocolat, en règle générale, je suis une accro du chocolat, c'est-à-dire que vous voulez me faire super plaisir, vous ne m'emmenez pas un bouquet de fleurs. Les fleurs, c'est le truc, c'est pas que je ne supporte pas, ça me fait plaisir mais voilà, je ne trouve pas l'intérêt, c'est-à-dire que trois, quatre jours, une semaine après, était très beau au début et puis après, est bon à acheter. Ça ne me fait pas spécialement plaisir, voilà, les fleurs, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie des masses, par contre, vous me ramenez une boîte de pyrénéen d'Aquilo à la place, mais alors là, je vous aime d'amour, voilà, il faut que je trouve une satisfaction, on va dire, physique dans le truc, donc je vais kiffer beaucoup plus une grosse boîte de chocolat vu la quantité que je m'envoie très facilement parce que les petites boîtes, ça me frustre énormément, c'est-à-dire que tu as le temps de les goûter mais en fait, ta boîte, elle est finie une fois que tu, voilà, je peux la finir en cinq minutes donc il me faut une grosse boîte de très bon chocolat et c'est toute l'année, ce n'est pas que pour la Saint-Valentin. Ensuite, la troisième question, est-ce que j'ai porté du rose, du rouge ou du blanc hier ? Oui, parce que le tag de la Saint-Valentin, moi, je le fais le 15, voilà, comme d'habitude, un petit peu de décalage, ce n'est pas grave. Non, j'ai principalement porté comme d'habitude un jean et tout, je ne suis pas du tout dans les frivolités, couleurs, s'il faut commencer à s'habiller d'une couleur pour un jour particulier, non, non, ce n'est pas mon kiff du tout. Question suivante, quel est votre film romantique préféré ? Je ne me suis pas cassé la tête, celui de référence, ça reste Titanic, qui m'a fait, là aussi, verser des flots de larmes, voilà, Kate et Léo sur un bateau, Léo tombe à l'eau, Kate, Philly, tout ça, voilà, j'ai chialé et à chaque fois que je le revois, je re-pleure encore, dont l'autre jour qu'il est passé à la télé, voilà, j'ai versé ma petite larmichette comme à chaque fois, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, par exemple, Love Actually, enfin, tout, tout, il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime, voilà, mais le référent, celui qui vient dès qu'on me pose la question comme ça, ça va forcément être Titanic, voilà, pour lequel j'avais pleuré quand même une heure dans le cinéma, une demi-heure avant, une demi-heure après, je n'ai fait que ça sur toute la fin du film, ensuite, votre ou vos chansons d'amour préférées, alors ça, c'est super dur parce qu'en fait, j'en sais rien du tout, je ne suis pas du tout, si, si on me dit chansons d'amour, il y en a une qui me vient, bon, elle remonte de super loin, ça devait être, et si, c'est Scorpion, Still Loving You, alors celle-là, à chaque fois, elle me fout le bad, mais en même temps, elle me fait sourire, je crois que c'était la chanson qui passait quand j'ai eu mon premier copain et que je l'ai embrassé pour la première fois, donc là aussi, ça remonte, ça devait être, ouais, c'est quand j'étais en colonie de vacances, c'était, et c'était ce style de l'image, voilà, il m'a demandé de danser et puis voilà, les choses se sont faites, pour le petit moment nostalgique. Voilà, question suivante, je suis perdue, tout, tout, ça va perturber cette chanson d'amour, voilà, ce que vous aimez le plus pour la Saint-Valentin ? On va dire peut-être le fait que comme ça tombe, une fois par an, c'est l'occasion, justement, avec Chérie, qu'on se dise, bon, allez, c'est la Saint-Valentin, on va se faire une petite sortie tous les deux, on va laisser les enfants et puis on va aller se faire un petit resto, voilà, cette occasion-là parce qu'autrement, on ne prend pas forcément le temps de le faire tous les deux, mais en général, on essaye à la Saint-Valentin justement de le faire, enfin, voilà, c'est pas obligatoire pour la Saint-Valentin, mais on va dire, c'est une occasion d'y penser et puis de se dire, pourquoi on ne se ferait pas un petit resto tous les deux ? Après, la question suivante, ce que j'aime le moins dans la Saint-Valentin, c'est totalement le côté commercial et comme je vous le disais avant, on aime bien en général se faire un petit resto tous les deux, maintenant, tous les ans, il n'y a que les premières années où vraiment on est ensemble, on l'a fait le jour de la Saint-Valentin avec les menus Saint-Valentin et tout le tintouin, les réservations, machin, truc que je ne supporte pas, c'est-à-dire que je crois bien que depuis 10 ans, par contre, quand on se fait un resto pour la Saint-Valentin, en général, on le fait une semaine ou deux après la Saint-Valentin, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de réserver, qu'on n'est pas entouré de plein de monde, que je n'ai pas le choix juste entre deux menus de la Saint-Valentin ou si ça se trouve, il n'y a rien qui me plaît, donc en général, on se fait un resto un petit peu en décalé, surtout que c'est plus facile aussi pour faire garder les enfants et on va se faire un resto tous les deux où là, j'ai toute la carte et je peux choisir ce que je veux pour la Saint-Valentin et même si je n'ai pas ma rose offerte en fin de repas, je n'en ai rien à faire puisque comme je vous le dis, de toute façon, je ne suis pas fleur du tout et enfin, pour la dernière question qu'avez-vous fait parce que c'est passé, qu'avez-vous fait cette année pour la Saint-Valentin ? Rien du tout ! On avait du monde, voilà, on était avec les enfants, on avait papi qui était là hier soir qui a mangé avec nous, il n'y avait pas de repas particulier, non, on a mangé, j'ai fait un chie parmentier. Ce n'est pas très Saint-Valentin mais moi, ça m'allait très bien puisque comme je vous le dis, je ne suis pas du tout dans le côté commercial, ça ne m'intéresse pas, au contraire, j'ai passé une super soirée, le chéri était là, on avait les enfants, on avait papi avec nous aussi donc c'était super, voilà, on a passé un super moment et moi, je préfère une Saint-Valentin comme ça qu'une Saint-Valentin commercial. Donc voilà, le tag est fini, je vais m'arrêter tout de suite parce que vu le nombre de questions, je sais que ça s'est forcément étalé sur une petite durée de temps donc en attendant, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite avec un petit peu de retard quand même une très très bonne Saint-Valentin. Bye !